Une des tâches les plus communes à réaliser dans Excel, c'est de réaliser des classements. Par exemple, vous voulez savoir quels sont les meilleurs commerciaux sur la semaine, comme nous allons le voir ici dans cette vidéo, ou au contraire, quels sont les produits qui vont coûter le plus cher à produire. Donc voilà, en permanence, vous êtes amené à ordonner vos données afin de déterminer qui sont les éléments les plus importants ou les moins importants. Comme nous allons le voir ici, j'ai ici un tableau des ventes de mes commerciaux pour des chaussures. Donc pour l'instant, j'ai les quatre premiers jours de la semaine et je vais rajouter le cinquième, le vendredi, dans toutes les situations. Et la dernière colonne, c'est juste une somme, rien de particulier. Donc nous allons voir ici plusieurs techniques avec ses avantages et ses inconvénients. C'est parti ! Alors la première technique que tout le monde a déjà utilisée, c'est bien évidemment de faire un tri de vos données. Nous allons faire un tri sur le total des ventes, donc la colonne G. Pour cela, je sélectionne toutes mes données. Je vais dans Données, Trier. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je vais dire que je veux trier par Total. Alors pourquoi est-ce que je vois Total ? Et bien tout simplement parce que ici, j'ai l'option Mes données ont des entêtes. Comme ça, je prends en compte ici l'entête de mes colonnes. Et ici, je vais dire du plus grand ou plus petit. Et quand je fais OK, et bien je vois que le meilleur commercial, c'est Hervé, avec 34 chaussures vendues, et Sandra, c'est la deuxième, avec 32 chaussures vendues. Seulement avec cette technique, il y a un gros problème quand je vais vouloir rajouter les informations du vendredi. En effet, le fait d'avoir trié tout mon tableau, et bien je n'ai plus de correspondance entre la colonne avec mes ventes du vendredi et le reste de mes données. Donc je vais être soit obligé de faire une saisie manuelle, cellule par cellule, et c'est une perte de temps, ou alors d'utiliser des fonctions comme RechercheV ou RechercheX. Mais ces fonctions-là, peu de personnes les maîtrisent vraiment. Donc le tri, ce n'est pas du tout la bonne technique. Mais regardez si j'avais utilisé la colonne de vendredi. Ici, je vais revenir en arrière, CTRL-Z, pour ne plus afficher le tri. Je vais tout simplement prendre ici les données de vendredi, parce que l'ordre des prénoms est exactement le même. Je fais un copier, et je vais utiliser le tout nouveau raccourci clavier d'Excel, à savoir CTRL-SHIFT-V, pour faire un collage en valeur. Et ainsi, je ne détruis pas la mise en forme qui existait. Et là, on peut voir effectivement que les données ont changé. Et si de nouveau, je procède à un tri, mes données en désentête, encore total, du plus grand au plus petit, on voit cette fois-ci que le meilleur vendeur, c'est Sandra, puis Hervé. Donc ça, c'est la technique que tout le monde connaît avec le tri. Maintenant, voyons comment utiliser la même chose, mais avec des tableaux croisés dynamiques. Donc je repars de la situation précédente, avec uniquement les informations du lundi au jeudi. Je vais sélectionner tout mon tableau, et je vais demander une insertion à partir d'un tableau croisé dynamique. Ici, la boîte de dialogue m'affiche ma plage de données, que je vais utiliser, et je fais OK. Donc une nouvelle feuille a automatiquement été ajoutée, et ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement un cliquet déposé. Donc je prends les vendeurs en ligne, et on retrouve bien tous les vendeurs triés par ordre alphabétique. Et ici, je vais prendre le total des ventes. Alors ici, comme vous pouvez le constater, je n'ai une flèche que sur la colonne A, et pas sur la colonne B. Mais là, il va y avoir une astuce, parce qu'en effet, il existe une astuce qui va vous permettre de rajouter une flèche pour avoir les options de tri et également de filtrage, comme je vais vous le montrer, pour toutes les colonnes. Alors cette option, quelle est-elle ? Eh bien, c'est tout simplement de se mettre sur la dernière cellule en dehors de votre tableau croisé dynamique, mais sur la ligne des entêtes. Et une fois que vous êtes ici, je retourne en données, et je vais cliquer sur l'option filtre. Et le fait de faire cette option, ça va me rajouter une petite flèche d'option de tri et également de filtre, pour toutes les données qui sont dans la colonne. Alors donc maintenant ici, ce que je veux faire, c'est tout simplement faire un tri du plus grand au plus petit. Donc on retrouve l'ordre précédemment établi. Et ici, j'ai en plus la possibilité de dire que je veux un filtre numérique, les dix premiers, ou plutôt ici, je peux directement saisir, je veux les cinq premiers de ma liste. Comme ceci, et on retrouve bien Hervé, Sandra, Martin, Étienne et Eva. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner au niveau de ma source, reprendre les données du vendredi. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Et là, quand je reviens sur le tableau croisé dynamique, eh bien, on peut voir qu'aucune donnée n'a changé. J'ai exactement le même classement. En fait, qu'est-ce qui se passe avec un tableau croisé dynamique ? Vous êtes obligés de forcer le rafraîchissement, parce que ce ne sont pas des formules. Donc, vous êtes obligés vous-même de dire, rafraîchis les données, parce que la source a changé. Donc, tout simplement, depuis données, actualisez tout. Et ici, on peut voir effectivement maintenant que je me retrouve avec Sandra, Hervé, Étienne, Frédéric et Hugo. Donc, le classement a bien pris en compte maintenant les données de vendredi. Mais maintenant, si vous voulez organiser un classement plus dynamique, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs fonctions existantes dans Excel. Voyons la première. Donc, je reviens à la situation initiale. Et quelle est cette nouvelle fonction ? Eh bien, c'est la fonction équation rang. Celle-ci. Alors, comment est-ce que cette fonction se paramètre ? Eh bien, c'est tout simple. Je vais tout simplement lui demander cette valeur par rapport à toutes les données qui sont ici dans cette colonne. Et je le verrouille avec F4 pour éviter que cette plage change. Et quand je ferme la parenthèse, eh bien, il me dit que 25 correspond à la quatrième position de toutes les données présentes dans cette colonne. Et quand je recopie cette formule, on peut voir ici, effectivement, que Hervé est en première position avec 34 ventes. Et si je vais chercher Sandra, Sandra, elle est ici, effectivement, elle est deuxième avec 32 ventes. Et maintenant, quand je prends ici les données du vendredi, donc CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, eh bien, on peut voir, effectivement, maintenant, que Sandra, avec 44 unités vendues, est en première position. Et Hervé est passée en deuxième automatiquement. Donc ça, c'est une première possibilité, mais ça vous demande, effectivement, de toujours consulter la colonne que vous venez de rajouter. Et surtout, si vous avez un tableau avec énormément de valeurs à comparer, c'est peut-être pas toujours facile de s'y retrouver. Mais là, on peut rajouter une nouvelle fonction, c'est la fonction filtre. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais demander de faire un filtre sur les cinq premières valeurs de cette colonne. Alors, comment écrire cela ? Eh bien, tout simplement, comme ceci, filtre de mon tableau. Alors, je sélectionne tout le tableau, mais sans les en-têtes, et y compris avec la colonne H, celle qui contient le résultat de la fonction RAND. Point virgule. Quel est mon test ? Eh bien, je vais faire un test sur cette colonne. Et je vais lui dire, trouve-moi toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 5. Comme ceci. Et là, immédiatement, la fonction va me retourner, non pas une seule cellule, mais un tableau avec tous mes résultats. Et on peut voir, effectivement, que j'ai bien Sandra, Hervé, Frédéric, Étienne et Hugo, mais pas dans l'ordre. Mais ce n'est pas un problème, parce qu'avec les nouvelles fonctions de Microsoft, vous pouvez également réaliser un tri dynamique. Alors, qu'est-ce que je vais faire, tout simplement ? Eh bien, c'est d'inclure la fonction trier. Attention, c'est bien trier et pas tri, parce que la fonction tri, c'est une fonction de calcul de rentabilité d'un investissement. Non, c'est bien la fonction trier qu'il faut écrire. Et l'ordre de tri, ici, ça, c'est très important. Il faut indiquer quelle est la colonne sur laquelle va se faire le tri. Alors, ici, ce sera la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Et l'ordre de tri, on va le faire dans le sens croissant 1, 2, 3, 4, 5. Je ferme la parenthèse. Et on peut voir, effectivement, que je me retrouve bien avec Sandra en première position, parce que j'ai les données de vendredi. Et si je supprime les données de vendredi, regardez le résultat immédiatement sur la fonction filtre. Automatiquement, les données ont été réactualisées et on peut voir, effectivement, que maintenant, c'est bien Hervé au jeudi, qui était en première position avec 34 unités vendues et il est en première position. Alors, cette méthode fonctionne très bien, mais elle m'oblige à conserver la colonne qui m'a permis de déterminer le rang de chaque vendeur. Il existe une dernière solution grâce aux toutes dernières fonctions d'Excel, notamment choisir ligne, qui va me permettre de faire quelque chose d'entièrement dynamique et uniquement avec les données brutes de mon tableau. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais tout simplement faire un tri trié de mon tableau. Et y compris, la colonne des totaux. Et ici, justement, ce que je vais indiquer, c'est l'index de tri. Donc, maintenant, ça va être la colonne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ordre de tri, cette fois-ci, ça va être décroissant. Donc, du plus grand au plus petit. Et donc, rien qu'avec cette fonction triée, je me retrouve cette fois-ci avec tous les vendeurs triés dynamiquement sur la base de la colonne totale. Alors, maintenant, comment je vais faire pour ne conserver que les cinq premières lignes ? Eh bien, c'est là où la fonction choisir ligne va être très utile. Donc, ce que je vais faire ici, c'est, dans la première cellule qui contient ma formule, d'indiquer choisir ligne. Donc, choisir ligne de ma fonction de tri. Et je veux conserver quelle ligne ? Disons, par exemple, que je veuille sélectionner la première. Comme ceci. Donc, je retourne bien uniquement la première ligne. Mais si maintenant, je dis, je veux la première et la deuxième, je peux écrire, comme ceci, 1 et 2. Vous en conviendrez, ce n'est pas pratique. C'est pour ça que je vais remplacer le paramètre de sélection de lignes par la fonction séquence, parce que la fonction séquence va me permettre de retourner un ensemble de lignes. Et ici, je vais lui dire, fais-moi la fonction séquence de cinq lignes. Donc, ici, comment je vais réécrire maintenant le paramètre de sélection des lignes ? Donc, j'enlève 1 et 2. Je mets ici séquence. Donc, j'ai dit cinq lignes. Je ferme la parenthèse de toutes mes fonctions. Et quand je fais entrer, eh bien, on peut voir effectivement que maintenant, automatiquement, apparaît le nom de mon premier vendeur. Et si je rajoute les données de vendredi, eh bien, on peut voir que, automatiquement, l'ordre de tri a également changé. Et donc, là, le classement aussi est dynamique. Mais l'avantage d'utiliser cette méthode, enfin, du moins, je trouve, c'est ici, je peux parfaitement paramétrer ici le nombre de lignes que je veux renvoyer. Si je veux renvoyer les sept premiers noms, je fais séquence 7. Et automatiquement, je viens de rafraîchir ma fonction pour me retourner les sept meilleurs vendeurs de la semaine. Donc, voilà, je vous ai présenté plusieurs méthodes. Elles ne sont pas compliquées. Je vous laisse choisir celle qui vous rendra le meilleur service. Merci. 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 Merci.